salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on est sur farming simulator 2019 et on va voir un petit peu au niveau des cultures donc là j'avais passé au niveau des animaux et vous voyez que j'ai tout aplati sauf là bas où il ya deux trois bazar qui sont c'est pour ça que je n'avais pas trop dit d'utiliser r1 parce que vous voyez qu'ici j'arrive plus à remettre à zéro enfin c'est pas grave on va continuer après les animaux mais là j'ai pas mal de personnes aussi qui m'ont demandé par rapport à la culture de coton et donc je vais quand même présenter un petit peu comment faire de la culture de coton premièrement comment récolter et comment aussi les transporter donc c'est pas une vidéo qui va sûrement durer très très longtemps mais elle sera quand même utile donc à savoir que si vous avez besoin pour la culture de coton vous avez besoin de tout ce matériel ici premier c'est un déchaumeur ou une charrue une planteuse donc là c'est pour planter le coton et après vous avez deux remorques vous avez la petite remorque pour mettre une balle ou un balleau de coton et la remorque pour deux balleaux de coton donc à savoir que la remorque avec un balleau de coton c'est que en tracteur et celle avec les deux balleaux de coton vous prenez un man ça marche très très bien et vous avez juste seulement que cette machine là pour récolter le coton vous avez vraiment rien du tout et après ici c'est pour mettre de l'engrais si besoin donc vous allez sur le pavé central et donc comme je vous expliquais ici vous avez la culture de coton donc vous avez quand même la marche qui vaut 485 mille ok et après quand vous allez dans les outils pareil vous avez la culture de coton qui est juste ici voilà et c'est que des remorques donc vous n'allez pas avoir de machine pour cultiver votre coton qui peut s'accrocher sur votre tracteur ça ne marche pas il ya vraiment que cette machine donc là j'ai préparé le champ qui est juste ici alors il ya deux champs j'en ai vu je vais en faire qu'un on dit si vous voyez que là c'est un champ qui à moi et fertiliser à 50% donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre la machine implantée et on va commencer à planter et derrière je vais passer un petit coup de commande d'engrais pour pouvoir avoir plus de deux rendements donc là comment ça marche on va faire ça on va commencer par là bas par contre je préfère vraiment toujours comment c'est pas donc ici pour pouvoir sélectionner vous allez devoir mettre de la semence donc il n'existe pas de semences spéciales pour le coton quoi vous allez juste dans votre magasin vous ouvrez les bacs vous mettez de la semence dedans et vous refermez les bacs donc là moi j'ai une semence de coton vous voyez que on a déjà commencé parce que je vais vous montrer j'ai fait quelques balleaux de coton pour montrer à quoi ça ressemble donc là on ouvre la machine on va la présenter on va mettre un ouvrier qui va commencer à travailler dessus donc ici vous allez là vous essayez de présenter la machine le mieux que vous pouvez même si ça déborde un peu sur le côté c'est pas trop grave si ça déborde pas on va vraiment se mettre quand même au bord du champ donc faites super attention voilà on va dire qu'on est à peu près mettez bien votre tracteur droit donc ici pour sélectionner le coton vous avez besoin d'appuyer sur L1 c'est ça voilà je me dis pas L1 et là vous avez la semence de coton donc fait triangle et vous avez changé blé orge avoine colza et tout ben vous allez sur coton donc on clique à chaque fois coton donc là on est ok on appuie sur rond et moi j'envoie un ouvrier comme ça pendant ce temps là on veut je peux continuer à parler à vous expliquer donc ok là c'est ma manette qui fait n'importe quoi donc ici on n'a pas besoin de ces deux là on aura besoin juste de pouvoir mettre un peu d'engrais et après je vais vous montrer au niveau du des balleaux de paille enfin des balleaux de paille des balleaux de coton je dis n'importe quoi les balleaux de coton ils sont juste là donc je vais quand même vous montrer comment la machine marche et tout vous inquiétez pas mais j'ai déjà fait deux balleaux de coton pour pouvoir vous montrer que c'est quand même ça ramène quand même pas mal d'argent quand vous allez faire les balleaux de coton vous allez avoir un très 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 bon rendement mais bon la machine vaut quand même 495 milles donc au départ si vous avez de l'argent ça va mais si vous en avez pas enfin là ça va être un peu plus compliqué donc elle on va la mettre ici on va la préparer donc ici on revient sur la machine à coton et on va aller sur les balleaux de paille donc j'aime bien spawn comme ça donc voilà ici on a les balleaux de coton à chaque fois je dis balleaux de paille je sais pas pourquoi mais je veux dire les balleaux de coton donc ça se présente comme ça si vous avez donc vous en avez deux vous pouvez utiliser le camion et vous allez mettre les deux dedans et si vous en avez qu'une vous utilisez tracteur voilà c'est aussi simple que ça donc si vous voulez là pour l'instant pour vous montrer on va prendre le camion alors si vous voulez rentrer là vous mettez toujours de ce côté là voilà parce que si un tracteur à côté il va prendre le tracteur encore essayer de se mettre à côté et on va on va juste les charger et là et là et celle qu'on va faire sur le champ je vais la mettre sur l'autre donc là on va se mettre un peu droit à faire des conneries voilà on y va essayer de pas taper le truc donc vous allez devoir vous mettre en mode des charges vous avez un mode pour décharger et un mode pour charger donc ici vous voyez que votre mort qu'elle est complètement droite donc vous n'allez rien pouvoir faire vous appuyez sur l1 et vous la mettez en position travail position travail voilà donc normalement si vous faites marche arrière elle va un peu la récupérer voilà hop donc là le premier il est monté dedans et donc on va essayer de mettre la deuxième sans tout accrocher qui est donc là je me suis mis un peu trop près voilà on va mettre la deuxième dedans pareil vous essayez de vous présenter devant hop voilà bon si vous êtes un peu décalé elle se met directement dessus donc là on a les deux ballots on prend et là vous allez devoir refermer donc j'ai déchargé ok donc vous pouvez les décharger où vous voulez donc c'est bien ça montre en même temps mais là on est en position travail donc moi je veux les transporter quand on va la transporter là ok on va transporter l'auto donc là c'est bon et là vous allez vous mettre en position transport donc vous appuyez sur carré voilà et là on est vraiment en position transport on est parti pour donc ici on va regarder là on pourra commencer à mettre de l'engrais donc là on est à 50% sur le champ et moi je veux mettre le champ plus ou moins à 100% vérifiez bien qu'on est toujours au bord du champ voilà ici encore un petit peu au moment moi j'essaie toujours de mordre un peu sur le champ d'à côté sur le bord du champ comme ça au moins on est sur voilà hop c'est parti et normalement vous voyez qu'ici on est en fertiliser 50% et là on va être en fertiliser 100% donc là ça veut dire qu'on va avoir un rendement maximal mais vraiment sur le bord du champ ça devrait donc on va essayer de voir si on pourra récupérer la machine qui est juste là donc après je vais vous expliquer au niveau du champ comment ça marche comment savoir à quel moment façon c'est un peu facile sur le coton vous allez avoir des petites boules blanches vous allez avoir des petits arbres qui vont pousser les arbustes on va dire et tant que vous n'avez pas les boules blanches dessus ça ne sert strictement à rien d'aller essayer de le récolter il faut vraiment vous avez les petites boules blanches une fois vous aurez les petites boules blanches ça va tout seul donc on va prendre la machine on va la ramener au bord pour la préparer donc elle a déjà du coton dedans parce que moi j'avais fait les deux champs juste à côté justement pour vous montrer parce qu'à un moment il faut presque deux champs elle a un bon elle a beaucoup beaucoup de stocks donc vous voyez que là je suis à 36% ça se peut même qu'en faisant rien que celui là j'aurais peut-être même pas assez va falloir peut-être que je fasse le champ d'à côté pour l'instant avec celui là on va éviter de taper dedans et là elle va maximum 25 km heure essayez de pas la mettre dans des champs trop 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 loin ou après vous essayez juste de le stocker à côté parce qu'elle va très lentement 25 km heure c'est pas énorme comme ça on pourra avancer le temps j'attends vraiment qui a vraiment tout fait on pourra avancer le temps et après je vais vous montrer ce pour ça je vous dis sur le coton n'y a pas énormément de choses à vous apprendre donc j'ai pas besoin de faire une vidéo qui va durer une heure et demie j'essaie d'aller à l'essentiel je prépare mes vidéos à l'avance donc il ya quand même plusieurs heures de préparation avant mais voilà c'est c'est pas des vidéos comme les animaux où on doit faire beaucoup de choses donc là on se prépare juste au bord du champ voilà on est beau on est bon donc lui il est en train de mettre de l'engrais et lui en train de planter donc on est l'engrais ça va assez vite à quelques passes et lui c'est pareil il va faire encore une passe et on sera donc là j'essaie de courir posséder rattraper éviter de faire droite gauche voyez sur le champ là j'ai fait le truc et un dans le mode paysage donc j'en avais pas parlé parce que je me suis dit ouais c'est un peu compliqué et c'est vrai parce que regardez là j'ai deux grands pics et j'arrive plus à les enlever quand je mets mon batteur rouge enfin quand même mon verre dessus il devient rouge et dit que je ne peux plus modifier le champ donc c'est un peu un peu chiant donc c'est pareil au niveau du coton vous allez devoir le vendre à la filature donc où j'ai fait la vidéo des moutons j'ai vendu à la filature donc vous allez appuyer sur option voilà vous allez dans la carte et vous cherchez où il ya la filature donc la filature elle est ici alors il va falloir que je fasse voilà donc la filature vous voyez qu'elle est juste ici en bas c'est ici que vous allez devoir vendre le coton donc quand vous allez arriver sur votre tableau vous allez sur le côté et vous regardez combien se vend le coton donc il est pas ici je l'ai dépassé il est là voilà donc là vous devez vendre 3 181 à la filature et le si vous avez par exemple au niveau des moutons de la laine là c'est 2153 donc là le champ est presque terminé on va pouvoir avancer très rapidement donc avant tout on va quand même parler au niveau des champs parce que beaucoup de gens me disent oui mais j'arrive pas à récolter comme toi c'est parce qu'en réalité je suis certain que votre champ n'est pas prêt donc il faut vraiment savoir quand est-ce que votre champ sera prêt quand est-ce qu'il est prêt à être récolté et donc vous avez des systèmes de couleurs qui vous dit donc là voilà on a terminé avec ça on va pouvoir ranger la machine voilà c'est bon on la range on l'utilisera pour la prochaine fois on va la mettre sur le champ juste à côté je vais pas la remettre là bas je vais la mettre juste sur le champ d'à côté voilà je vais la mettre ici en attendant voilà donc ici il continue à faire mettre l'engrais donc on est en cours de croissance donc voilà là on est sur le champ donc on va cliquer sur options et on va aller sur la carte et là on va regarder au niveau des champs donc on a les types de culture et après vous pouvez aussi avoir les croissances la composition du sol et encore les types de culture donc nous on s'en fout de la type de culture nous on est en train de faire du coton donc le coton normalement la couleur du coton c'est blanc donc vous voyez que le champ il est blanc ça veut bien dire qu'on a du coton dessus type de culture donc là on est en couleur donc vous allez voir toutes les couleurs sont en train de changer donc si on est dans le vert on est en cours de croissance si on est comme là dans le bleu ça veut dire qu'on a on doit la travailler donc ça veut dire qu'on doit planter dessus on doit pas la labourer on doit la planter si vous êtes dans le orange ou le jaune vous allez devoir récolter après vous avez aussi retirer les fans ça c'est quand vous avez des pommes de terre ou quand vous avez des betteraves voilà et faner bon ça c'est que si vous activez la finaison moi j'active pas la finaison et récolte en violet c'est pareil c'est quand vous devez récolter ou dans cinq ans ça a été récolté par exemple celui-là il était récolté camoche donc voilà le but c'est que de comprendre que là votre champ est en vert clair il va passer sur quatre catégories donc il va passer du vert clair un petit peu plus foncé un peu plus foncé et après va passer vers foncé donc tant qu'il est dans les couleurs vert vous ne pourrez pas récolter votre champ votre champ sera non récoltable maintenant on va dire ça il faut qu'il passe dans les couleurs jaune jaune orange ou au orange foncé là vous allez pouvoir récolter donc là il lui il a bientôt terminé comme ça je vais pouvoir avancer le temps et mettre en route la machine donc l'oreille il a bientôt terminé parce que sinon les cultures vont pas pousser pareil donc là on est bon voilà il a terminé donc là on peut avancer le temps on va mettre un temps à 120 en plus on va pouvoir demander pour le ranger on va activer à 120 mais attention le coton je vais pas dire c'est super long à pousser mais ça met du temps c'est pas comme le blé et l'orge alors que j'ai mis culture rapide vous voyez que les marques et culture rapide croissance culture rapide donc c'est quand même un petit peu long à pousser donc là on va laisser comme ça on va attendre on va remettre ce petit tracteur en place en plein voilà on va revenir ici donc là il est 11h55 à mon avis je pourrais récolter qu'à partir de demain donc là on a une croissance fertile à 100% on est ok donc là ça c'est parce que la dernière fois le le déchaumeur à 10 qui les a enlevés et vous voilà vous allez avoir un peu ce style de de petits buissons comme ça mais avec des petits bouts blancs donc là on attend on vérifie de temps en temps au niveau de la culture donc là on est toujours en vert bon comment ça fonce on va commencer à foncer un tout petit peu donc la croissance 100% 93% voyez classe en train de travailler on va devoir attendre jusqu'à 19 heures une fois qu'on arrive à 19 heures on va passer le temps au maximum on va essayer de passer le temps au maximum pour pouvoir vous montrer la récolte donc on va parler un petit peu de cette machine chaque fois j'ai un bébé qui se m'enroule je vais désactiver donc on va parler un petit peu de cette machine vous avez plusieurs options sur cette machine là qui fait que vous pouvez l'utiliser vous même ou engager un ouvrier mais vous avez aussi le système de charger et décharger donc quand vous appuyez sur l1 vous pouvez lever ou baisser la moissonneuse donc voyez levé et baissé activer la moissonneuse donc là en train de s'activer voilà elle s'est baissée hop et là elle commence à récolter je désactive la moissonneuse elle va elle va remonter après donc vous pouvez appuyer sur triangle là je vais pas le faire mais là par exemple j'ai quand même une 36% de coteau dedans si j'appuie sur triangle ça va vider un ballon donc ça je le ferai après une fois qu'on a une fois que soit se videra tout seul ou soit c'est moi qu'il fera à la fin de la vidéo et je vous montrerai il ya tout un système à l'arrière qui va s'ouvrir et qui va faire tomber le le ballon de côte donc ça vous voyez ça commence à pousser là on est après vous avez le klaxon il ya vraiment pas beaucoup de choses à faire avec celle là dès que vous l'activez vous allez toujours tout droit et c'est bon elle ramasse le coton donc vous voyez que là on n'a pas de coton encore ça sera des petits arbustes comme ça qui vont vraiment grandir mais il faut absolument absolument je le répète plusieurs fois mais absolument avoir des petits bouts de blanche c'est des boules de coton on appelle ça si vous n'avez pas ces petites boules de coton ne me dites pas en commentaire par exemple j'arrive pas à récolter pourtant j'ai des pousses non non c'est un peu comme les betteraves il ya des moments il ya des 10 web et je vois les joie les fans j'arrive pas à les enlever tout c'est parce que votre champ n'est pas prêt donc il faut vraiment savoir et comprendre quand est ce que votre champ est terminé tant qu'il est noté de façon en cours de croissance vous ne pourrez rien faire il faut vraiment qui est marqué prêt à récolter et là vous pourrez faire donc là il est 17h on va attendre 19 heures parce que à partir de 19 heures vous pouvez aller dans la maison et demander pour avancer le temps là on va essayer d'avancer jusqu'à là bas donc mon matériel il est posé un petit peu tout partout vous inquiétez pas c'est pas ma ferme de base si vous l'avez dans ma ferme elle est bien rangée j'ai tous les conteneurs j'ai tout est très très bien donc après il ya quelqu'un aussi qui m'a parlé d'histoire du train donc normalement j'avais vu la dernière fois que dans le menu il y avait un train on peut désactiver on peut l'activer mais j'ai pas et j'ai pas testé ici normalement de noter le train je sais plus c'était là ou là voilà passé du passé au train donc voilà vous allez ici voilà vous mettez passé au train vous mettez oui c'est tout vous faites clic droit et là on est sur le train voilà si vous voulez une réponse à sa question donc vous pouvez être à l'intérieur à l'extérieur attention ça ne sert strictement à rien vous pouvez choisir l'équipement mais j'ai pas trouvé d'utilité donc moi j'essaie de ne pas trop passer sur le train parce que ben c'est pas comme si vous allez décharger recharger pour moi vous pouvez passer de d'un wagon à un autre mais sans plus donc j'ai pas vu qu'on pouvait arrêter le train on peut klaxonner à activer régulateur allumer la radio et l'autre régulateur et puis c'est tout à grandir la car voilà on peut vraiment rien faire au niveau du train donc moi je le garde pas je désactive à chaque fois donc on va refaire désactiver le train voilà hop voilà et donc on va repasser sur un effet super noir dans la ferme et on va accélérer accélérer le temps au maximum qu'on peut donc là il est 20 heures tac on va mettre le maximum qu'on peut donc vous allez à fond normal c'est 12 heures voilà je peux même faire 13 heures donc hop on y va on va avancer le temps à 13 heures mais c'est quand même loin la culture de betterave donc vous allez devoir vraiment ça se peut que là ça sera pas encore poussé je suis presque même sûr et certains ça sera pas poussé vous allez avoir des armes un peu plus haut mais ça sera pas poussé donc là on y va en courant donc si je cours un petit peu pour éviter de passer d'un véhicule à un autre donc on va regarder au niveau du champ voilà donc voyez que là les pouces ils ont vraiment bien poussé mais on n'a pas les petits boules blanches comme je vous ai dit voyez ça commence mais on les a pas donc on appuie sur option on va sur la carte et on a notre carte qui est encore en vert foncé donc là on passe plus dans le vert foncé ça veut dire que la croissance elle est bientôt terminée si vous êtes en vert clair comme le 16 c'est à dire que vous êtes au tout début de votre croissance si vous arrivez dans le vert foncé c'est à dire qu'on est à la fin de la croissance et on est presque prêt à la bouée donc là on attend voilà donc là on va désactiver le temps alors là moi je remets toujours en temps réel voilà là on a remis en temps réel on est tranquille donc ici vous voyez voilà vous avez toutes ces petites boules blanches c'est ça le coton donc maintenant vous allez pouvoir récupérer votre coton sans problème donc il n'y a rien de compliqué soit vous activez comme je vous dis vous avancez un peu voilà vous baissez votre machine donc vous vérifiez bien là on est levé vous baissez et vous appuyez sur carré pour l'activer et normalement hop ça commence à récupérer votre coton donc on va se mettre là donc ça veut dire que ici vous allez avoir les arbres sans les boules de coton dès que vous passez vous voyez que les petites boules blanches disparaît donc le coton vous allez devoir à chaque fois tout replanter donc c'est pas genre vous allez par exemple là vous allez laisser ça va repousser non 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 si vous regardez bien ici quand je sors on pourra mettre par exemple un ouvrier allez voilà vous voyez qu'ici prêt à récolter et ici je suis récolté donc ça veut dire que là je suis récolté j'ai plus trop besoin de comment j'ai plus besoin de repasser dessus je vais devoir redéchaumé et replanter donc alors je sais pas si vraiment dans la culture de coton ça marche comme ça parce que je suis pas un fermier professionnel est ce que l'arbre pousse tout le temps en à chaque saison ou est ce qu'à chaque fois il va falloir replanter ça je sais vraiment pas je suis pas spécialiste là dedans mais ça aurait été peut-être plus facile d'avoir un champ de coton sans replanter genre c'est à dire vous avez ça et après vous refertiliser hop c'est reparti toute façon la seule culture dans ce jeu qui repousse tout seul c'est l'herbe si vous coupez l'herbe avec le temps elle repousse donc c'est à dire si vous faites un champ d'herbe vous pouvez laisser ce champ le fertiliser de temps en temps quand vous voyez que le fertilisant tombe à zéro et une fois que vous avez avancé le temps l'herbe va revenir à chaque fois elle va repousser 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 donc il n'y a vraiment que l'herbe mais si vous faites du blé de l'orge des pommes de terre des betteraves du coton tout vous allez devoir à chaque fois déchaumé refaire à chaque donc là vous voyez que là on est à 42% on va voir si ça monte assez vite voir si c'est possible juste pour la voir la technique pour décharger donc vous voyez que là ça disparaît le champ est bien blanc et maintenant ça commence à devenir marron donc c'est ce que je pense que je vous conseille si vous faites de la culture de coton moi si vous voulez vraiment un conseil fait le sur un grand champ c'est un matériel que vous n'avez pas besoin de trop utiliser comment je peux vous expliquer ça vous n'avez pas trop à l'utiliser si vous mettez un ouvrier dessus va travailler tout seul il va lâcher le ballon tout seul il va tout faire tout seul donc c'est un peu bête de mettre ça sur un petit champ si vous mettez ça sur le champ genre par exemple on va se dire si vous mettez sur le champ numéro 20 par exemple le numéro 18 c'est pas très intéressant de mettre moi je vous conseille plus de le mettre sur des gros champs comme le 10 le 12 c'est très intéressant le 13 encore ça passe éviter des endroits comme le 14 avec des des genres de un peu biscornium on va dire moi je vous conseille plus de mettre alors moi pour moi il n'y a pas énormément alors je le mettrai soit sur le 10 le 12 le 13 c'est vraiment le top du top si vous mettez sur ça bon moi le 10 il est mort c'est vraiment j'utilise sur ma ferme à moi si je me rappelle bien il est sur le 13 mais je vais pivoter sur le 12 et le ce que j'ai mis sur le 12 je vais pivoter sur le 13 parce que ben voilà comme ça mais je sais qu'il ya des moments sur le 13 je peux avoir entre un voire deux ballons alors que sur le 18 ben j'aurai beaucoup moins donc là on a 50% de la capacité on va laisser travailler un peu de toute façon on peut pas avancer le temps ça c'est vraiment si vous avancez le temps vous allez avancer les temps sur la culture donc ça veut dire sur tout ce qui est poussé et tout vous allez pouvoir avancer le temps mais vous pourrez pas avancer le temps pour que votre acteur travaille plus vite il travaillera 10 km heure il fera le champ tout le temps à 10 km heure que vous mettez en temps réel ou vous mettez votre temps à 120 donc vraiment le temps vous ne changez que quand vous avez quelque chose qui va devoir pousser comme tout à l'heure on a planté on a augmenté le temps à 120 une fois qu'on a augmenté le temps à 120 c'est bon voilà c'est vraiment la seule chose que vous pouvez faire donc là ce qu'on va faire on va en profiter pendant qu'il fait ça on va prendre le camion et on va les livrer les deux balleaux que j'ai fait là comme ça je vais pouvoir récupérer l'autre balleaux et le maître donc ici vous voyez on en a deux et ça va vous donner un petit peu aussi le prix de combien je peux les revendre donc normalement ils ont dit que c'était 1200 et des brouettes pour pouvoir le revendre on regardera avant mais on va aller vite fait là bas le vide et les deux comme ça ça vous dira à peu près combien vous pouvez revendre les balleaux de paille alors à savoir qu'il faut vraiment avoir un champ à 100% fertilisés si vous n'avez pas un champ à 100% fertilisés vous vendrez vos ballons moins cher que ce que moi je les vends donc là on va aller à la filature comme ça pendant ce temps là ça laisse travailler la machine normalement quand on reviendra elle aura pas terminé parce qu'elle n'était qu'à 50% donc normalement quand on reviendra elle aura pas terminé et toute façon si elle a terminé et qu'elle n'est pas pleine je viderai quand même pour vous montrer comment la machine il faut faire super attention pas se retourner parce que normalement à chaque fois on tape les barricades là un petit panneau voilà donc la filature elle est là bas en face donc on va se mettre sur la filature mais je vais pas vider tout de suite on va regarder au niveau du tarif donc vous allez vous mettre comme ça ici voilà mettez à peu près comme ça c'est bon vous bougez plus donc là on appuie sur option on regarde au niveau du tarif là elle est en baisse mais il me rachète quand même 4968 le ballot de coton donc là on va faire décharger ici hop et on va regarder combien il me les rachète donc là vous voyez hop vous allez le poser sur le carré il va disparaître au moment il va toucher le sol complet normalement il va disparaître s'il ne fait pas de sale coup voilà et donc j'ai vendu pour 198 742 donc vous voyez que c'est quand même super intéressant de faire du coton mais il faut quand même avoir assez aussi d'argent pour la machine parce qu'elle fait quand même 495 mais si vous arrivez à faire du coton c'est super intéressant vous voyez combien j'ai revendu les deux balleaux alors un champ à 100% par contre si vous n'avez pas de chance alors à savoir que pour avoir les deux balleaux j'ai fait deux champs donc j'ai fait c'est pour ça que je vous dis il faut avoir un champ assez grand donc pour vous montrer moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait les deux champs j'ai fait le champ 17 et le champ 18 le champ 17 et le champ 18 m'ont donné deux balleaux donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez semer sur ces deux champs vous allez gagner si vous les mettez à 100% comme moi vous allez gagner 194 000 donc ça c'est pas mal parce que si vous avez la machine et ben à peu près on va dire gros maximum vous faites trois fois la récolte et vous avez remboursé votre machine plus votre remorque faites trois récoltes la machine la remorque à les pays donc c'est quand même intéressant mais bon il ya quand même un processus à faire ça veut dire que au départ vous avez un champ à 0% vous mettez du fertilisant après vous allez planter vous remettez du fertilisant et là vous allez passer sur votre champ à 100% une fois que votre champ est à 100% là ça c'est bon et après ça à vous à voir si maintenant votre champ est déjà à 50% et ben vous allez faire quoi vous allez planter et après vous allez repasser du fertilisant au dessus passez pas du fertilisant directement ça ne marchera pas donc voilà c'est toute une technique à faire en réalité vous devez comprendre comment fertiliser à quel moment le faire moi je le fais toujours par intermédiaire c'est à dire que si mon champ il est vide et qu'il est à 0% comme j'explique je mets un coup de fertilisant en premier je passe à 50% je plante du blé de l'or je débetrave ou quoi que ce soit je resterai à 50% ou après si j'ai pris la machine qui fait semer plus comment plus mettre de l'engrais je passerai directement à 100% et là je serai tranquille et si vous avez une machine comme moi vous allez devoir repasser une deuxième fois derrière donc là on est que à 68% donc on va pas faire un complet là je vais vous montrer maintenant donc on va pas faire parce que la vidéo va être vraiment trop trop longue et donc on va aller ici là-bas je récolterai le champ par la suite vraiment pour montrer donc là on va faire une décharge du ballon donc comme je vous ai montré normalement ce qui va se passer vous appuyez sur L1 et vous faites décharger la balle donc on va essayer de zoomer un petit peu plus voilà on va décharger et regardez la machine va commencer à s'ouvrir et elle va décharger donc celle-là comme elle est à 68% elle va pas me ramener beaucoup d'argent c'est juste alors les ballots de coton ont toujours la même forme que vous mettez un ballot qui a 1% ou que vous mettez un ballot qui a 100% il y aura toujours 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 la même forme donc ça veut dire que celui-là me ramènera moins d'argent que ceux que j'ai livrés donc voilà et puis après vous n'aurez plus qu'à la récupérer avec les tracteurs donc par exemple le tracteur qui est là-bas donc on va essayer par exemple celui-là pour vous montrer alors l'autre c'est un double tracteur donc c'est un camion double ballot donc vous pouvez mettre 2 ballots et si maintenant vous prenez comme ça en tracteur vous pouvez mettre un ballot donc si vous avez de l'argent prenez le camion ça sera beaucoup mieux parce que si vous faites à chaque fois un aller un retour un aller un retour donc là c'est à peu près le même principe que l'autre vous vous mettez en position travail donc ça va l'ouvrir on va enlever la position travail pour l'instant de temps en temps ça fait déraper le tracteur je trouve donc voilà on va se mettre juste à côté voilà on va se mettre en position travail et là vous aurez juste à vous mettre dessus voilà on fait une petite marche arrière donc on va se mettre bien droit quand même on fait une petite marche arrière et normalement ça monte tout seul droit tac voilà une fois qu'il est monté vous enlevez la position travail et voilà il est pris vous pouvez aller le ventre à la filature sans problème de ce côté-là donc ici vous voyez que on avait terminé moi je vais remettre ça en haut dessus il était là-bas je crois je crois qu'il était là-bas donc on va remettre lui là-bas en route et on va terminer la vidéo là je vais le remettre pour être sur un certain il faut vraiment bien le remettre au bon endroit donc on va le mettre au bord voilà hop voilà donc ici on est à peu près bon à faire marche arrière nous appuyer sur rond et l'ouvrier va se charger du reste et donc voilà vous voyez que là on reprend 0% et on commence à remplir donc voilà pour la petite vidéo je vais mettre un petit peu plus loin comme ça on va entendre un peu moins le tracteur voilà pour la petite vidéo sur la récolte du coton donc voilà n'hésitez pas à vous abonner laissez des petits commentaires partagez petit pouce bleu donc à savoir que sur le Playstation Store pour l'instant le PSN il est gratuit Farming Simulator pour l'instant je ne sais pas pendant combien de temps et après si vous êtes intéressé sur PC il est vraiment beaucoup plus pointu il y a beaucoup plus de choses sur PC mais là il est payant donc si c'est ça si vous êtes intéressé vous allez sur le lien de ma description Instant Gaming vous cliquez et je vous ai mis les deux jeux principaux donc vous avez le jeu principal plus le pack Platinum donc après c'est à bout de choisir je ne vous oblige à rien mais ça vous évite de chercher si vous êtes vraiment intéressé vous pouvez même juste cliquer dessus pour aller voir il n'y a pas de soucis de ce côté donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo continuez à me poser des commentaires je réponds vraiment à tous les commentaires le maximum que je peux faire et franchement ça me fait super plaisir de pouvoir vous aider allez ciao ciao c'était Jérôme FPS merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée je vous remercie